Notre média accompagne tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui ont vécu la mobilité internationale. Déjà plus de 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Cécile Lazartic-Chartier. On va parler du retour en France. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. françaisdanslemonde.fr Quand on a vécu 27 ans sur le territoire nord-américain et qu'on revient chez nos amis bretons en France, parce que la Bretagne est en France Cécile, eh bien on découvre quelques petits pépas, quelques petites fatigues ici et là. Bonjour Cécile. Bonjour Gauthier, ravi d'être encore une fois avec toi. Alors je t'utilise dès que je peux, puisque tu es spécialiste d'interculturel, tu as l'occasion de prendre souvent la parole. Lorsque tu vivais au Canada, au Québec, tu as également souvent eu l'occasion d'intervenir. Et là, on se parlait, il y a quelques jours, de ton retour en France. Et je me suis dit, oh là, il faut absolument que je l'interview, parce qu'on est dans un cas concret. C'est un sujet important, le retour en France, on le dit tout le temps. Tu veux bien qu'on commence par un petit résumé de ta vie, ça te va ? Bah tout à fait. Alors tu n'es à Paris, tu grandis à Montpellier, ensuite tu as envie de voir ailleurs. Tu vas vivre un an en Italie, une expérience différente, un an aux Pays-Bas. Avec ton conjoint, vous décidez ensuite, en pleine transition professionnelle, de partir quelques temps au Québec. Ces quelques temps vont se transformer en 27 années. Voilà, ça c'est le résumé de ta vie en quelques secondes. Ça te va ? C'est super ! Alors il y a deux ans, vous vous dites, pour nos vieux jours, on ne va pas rester forcément ici. L'hiver est rude, vous aviez envie d'ailleurs, pour ça il faut chercher un endroit. Vous vous mettez à regarder un petit peu ce qui vous plaît, les endroits dans le monde où ça pourrait vous plaire ? Oui, en fait, on a réalisé qu'on adorait le Québec et que c'est vraiment que du bonheur. Mais en même temps, on était conscients que pour nos vieux jours, ça ne serait pas avec les hivers québécois. Et donc, au fil de nos voyages, on essayait de regarder Panama, Costa Rica, Catalogne espagnole, surtout entre Barcelone et la frontière. Est-ce qu'on aimerait vivre là ? Et à chaque fois, on adore voyager. C'était super, mais pas pour y vivre. Et puis, il y a deux ans, il y a eu une concomitance de fées. On fait un échange de maisons en Bretagne pour l'été, qui n'était pas du tout avec des dépréconçues derrière. Et mon mari et moi, on tombe en amour avec un petit village dans le golfe du Morbihan qui s'appelle Baden. Et on s'est dit, si on doit revenir en France, ça serait vraiment chouette que ce soit là. Il y a le golfe avec ses marées. Il y a l'océan, pas très loin, 2h30 de Paris en TGV. Van qui bouge un peu. Nantes a une heure et demie de voiture et qui bouge beaucoup plus. Bref, la campagne et la mer, ça nous paraissait bien. Et puis, nos filles, maintenant, leur port d'attache est en Europe toutes les deux. Donc, on s'est dit, why not, pinot. Et puis, quand on est rentré de ce voyage en Bretagne, on s'est dit, on enclenche le retour. Cécile, tombée en amour, je traduis pour nos auditeurs français. Donc, tu as un coup de foudre pour la Bretagne. Tu gardes encore beaucoup d'expressions et de tonalités. On doit te le dire tous les jours quand tu vas chercher ton pain. Non, pas tellement, non. J'essaye de me fondre, j'utilise moins de l'expression idiomatique québécoise. J'essaye de me fondre dans la masse. Alors, on reprend ce timing. Il y a deux ans, vous prenez cette décision, vous cherchez, vous trouvez. Et puis ensuite, une fois que le lieu est là, on commence à rentrer dans le concret. Puisque lorsque vous atterrissez en France en janvier 2024, vous avez dû, en amont, des petits détails, régler 27 ans de vie là-bas, vendre la maison, le chalet, la voiture, trouver quelqu'un pour récupérer des affaires dont tu n'auras plus besoin. Enfin, c'est toute une vie que tu dois laisser derrière toi. Alors, c'est un processus exigeant. Alors, on s'allège parce qu'il faut garder juste l'essentiel. Ça nous permet aussi, parce qu'on avait une très grande maison à Montréal, de passer à travers, tout passer, les boîtes avec les dessins d'enfants de 5 ans. Donc, clairement, on ne va pas ramener ça. Donc, ça nous permet de faire le deuil, mais tranquillement. De donner, d'essayer de vendre ce qu'il y a à vendre, de s'alléger et aussi de choisir. Et ça, c'est... Je pense qu'une charge mentale que je n'avais pas envisagée dans ce retour en France, après tant d'années, c'était la charge mentale de choisir et de prendre des décisions tout le temps. Alors, décision de qu'est-ce qu'on garde ou qu'est-ce qu'on vend ou qu'est-ce qu'on donne, mais aussi de penser que chaque acte qu'on pose pour le retour, que ce soit administratif, organisationnel ou même affectif, il y a des conséquences et que ces conséquences, il faut y penser avant de prendre la décision. Alors, justement, le côté très concret et l'affectif, justement, c'est plein de derniers au revoir dans les derniers jours. Ça doit être moralement un petit peu dur d'aller voir sa voisine, par exemple, et lui dire au revoir pour la dernière fois. Alors, moi, je suis très émotionnelle. Donc, c'était aussi une façon d'aller voir les gens que j'aimais et de leur dire qu'ils avaient été très importants pour moi et en fait, d'être un peu plus émotif que d'habitude. Mais finalement, et comme on avait du temps, parce qu'on a mis plus d'un an et demi pour faire ça, en fait, on a mis deux ans du moment où on a décidé, ça permet de prendre son temps et de faire petit à petit. Mais c'est très exigeant. Je me doute. Puis, vous vous informez avec des conférences, des sites spécialisés, des pages web, sur plein de détails, sur l'administratif. Vous allez au consulat, il faut régler le problème de la banque, des impôts. Tu as l'impression que tu as beaucoup préparé, mais in fine, te voilà en Bretagne et tu rencontres quand même des problèmes. On a beau se préparer, on les prend en pleine tête quand même. Alors, je pense qu'il y a des points qui sont très différents. C'est-à-dire, on sait avec notre mental plein de choses. On a beau être extrêmement préparé et avoir du temps pour se préparer, ce qui est impératif à mon sens, pour rien oublier, pour ne pas se mettre dans des stress supplémentaires inappropriés. Il y a la réalité qui nous frappe de plein fouet. Par exemple, la façon d'agir des institutions, la dynamique institutionnelle française, que ce soit les banques, les administrations, la sécurité sociale, etc. C'est là que je réalise à quel point j'ai un aspect nord-américain. Moi, je suis très orientée. Il y a un problème, il y a une solution. Donc, travaillons sur la solution plutôt que se lamenter pendant deux heures sur ce qui ne va pas. des incongruités, des trucs un peu fous avec les banques, l'argent qui est là, mais à laquelle on ne peut pas accéder. Je te coupe parce que tu m'as expliqué cette histoire de banque. Vous étiez dans la même banque que vous aviez gardée alors que vous étiez au Québec, mais sur un compte spécial pour les Français d'étranger. Cette même banque doit rapatrier sur votre agence locale et pendant dix jours, vous n'avez plus accès à l'argent. Mais alors, je t'ai posé la question en préparant cette interview, comment on fait pour manger à ce moment-là ? C'est vraiment un truc qu'on a beau l'avoir préparé, quand ça arrive, quand il manque une signature parce qu'un certain responsable d'agence n'est pas là, que tu n'as pas accès à tes sous. Wow ! Mais en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Astérix, dans les dix travaux d'Astérix ou quelque chose comme ça, où on va d'un bureau à un bureau, il faut avoir une signature, un code qui revient par courriel, mais ce n'est pas le bon, le dossier n'est pas le bon. Et on a beau être sérieux et faire ses devoirs correctement, avoir toutes les pièces justificatives, il y a toujours un retour. Ah, oui, mais ce n'est pas moi. Ah, c'est ma collègue ou mon collègue. Ah, je ne sais pas. Ah, je suis désolée. Alors, il y a quelque chose qui nous sauve et peut-être que si on était dans une autre région, ce ne serait pas le cas, mais la gentillesse des gens en Bretagne et du moins dans la Bretagne Sud est quelque chose qui me transporte parce que les gens sont gentils, agréables. On n'a pas ce rapport de force que j'appréhendais et les gens se mettent en cas pour vous aider s'il y a besoin. Ils sont souriants, ils sont accueillants. Donc, même au milieu des tourbillons et des situations kafkaïennes, les gens sont tellement gentils qu'on ne peut pas se fâcher contre eux. Ce n'est pas qu'on a l'impression d'être laissé pour compte et que les gens se fichent de nous. C'est juste la structure, le pas beau institutionnel qui n'a pas de sens. style pour la Sécu. Moi, j'avais une carte vitale qui datait de la naissance de ma première fille à Montpellier à la veille de notre départ pour le Québec. Donc, ça fait 29 ans. Évidemment, elle n'était plus du tout d'actualité. Je ne m'en étais jamais servie. On a eu un rendez-vous. On a amené les dizaines de papiers dont on avait besoin. Et bien là, au bout d'un mois et demi, je dis que je n'ai toujours pas ma nouvelle carte. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, il manquait un papier. J'ai commencé, il manquait un papier. On a rencontré quelqu'un, on a fait le checklist, etc. Ah oui, mais c'est ça dont on a besoin. J'ai dit, mais why ? Ah, il faut reprendre un rendez-vous. Mais là, les agendas sont pleins. Donc, dix jours avant, il faut essayer tous les jours sur le site. What ? Donc, si tu dis why et what, à la Sécurité sociale, ils ne vont jamais pouvoir t'aider. Mais les gens sont gentils. Mais les gens sont gentils, par contre. Tu m'as dit, il y a une fatigue de fond qui s'installe parce qu'en fait, on doit tout le temps prendre des décisions. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a ce choix-là ou il y a ça. Il faut faire comme ci ou comme ça. Ça a telles conséquences sur les impôts, etc. Tu dois tout le temps prendre des décisions et ça, ça fatigue le quotidien ? Oui, parce qu'en fait, souvent, dans notre vie normale, on a des ancrages. On sait ce qu'il faut faire, où aller chercher l'info, où aller chercher ceci ou cela, que ce soit administrativement ou que ce soit concrètement. Dans quel magasin ? Alors, dans quel magasin je vais chercher ça ? Moi, je me disais, on doit acheter des enveloppes. On achète des enveloppes dans quel magasin ? Alors, je ne vais pas aller au grand carrefour à l'autre bout du monde pour ça. Donc, je ne sais plus au bout de 27 ans, même si je rentrais plusieurs fois par an en France et que j'ai continué à travailler avec la France. Mais ce quotidien qui est pris pour acquis, en fait, je ne l'ai plus. Donc, on passe un temps fou, on fait des travaux dans notre maison, on passe un temps fou à aller chez M. Brick. Est-ce que le roi Merlin sait mieux ? Est-ce que Brico Marché, c'est mieux ? C'est plus cher ? C'est une meilleure qualité ? Je ne sais pas. Il faut se faire inventer. Et à chaque fois, il faut aller. Dernière petite chose assez intéressante, 30 ans de vie nord-américaine, tu reviens en Europe et d'un coup, tu te rends compte qu'on ne vit pas au quotidien complètement pareil, notamment la bulle perso. On a parlé beaucoup pendant la Covid de la distanciation sociale. Naturellement, quand on est au Québec ou plutôt sur cette partie nord-américaine, les gens gardent des espaces les uns les autres. Là, il y a une promiscuité qui te gêne un peu. Oui, on était dans une exposition. Ça faisait deux semaines qu'on était arrivés dans la région. On va avoir une exposition où il y avait du monde, mais pas tant que ça, parce que ça faisait longtemps qu'elle était ouverte, cette expo, même si elle était populaire. Et c'était Gengis Khan et l'influence des Mongols dans le monde. C'était passionnant. Et en fait, je trouvais que les gens étaient trop proches de moi pendant l'exposition, que ça me soufflait dans le cou. Et c'était... Je me reculais, je me mettais de côté. J'ai laissé ma bulle. Alors, j'étais très fatiguée, donc on ne sent plus ces choses-là. Mais ça, je n'y aurais pas pensé. Et puis aussi, un truc auquel j'avais peu pensé, ça, c'est vraiment les codes culturels, c'est le machisme complètement inconscient. C'est-à-dire que, puisqu'on prend des décisions pour les travaux, par exemple pour la maison, et qu'on intervient, on interagit avec beaucoup d'artisans, on interagit beaucoup avec des commerciaux qui essayent de nous expliquer plein de choses, les panneaux solaires, la terrasse, la cuisine. Eh bien, j'ai trouvé que, oui, dans ces interactions-là, les hommes parlaient beaucoup à mon mari, alors que je suis très, très décisionnaire là-dedans, à 50 %, ou alors étaient gentilles. Alors, madame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Non, ça ne me fait pas plaisir, là. C'est, ne m'infantilisez pas, ou alors ne soyez pas ultra charmant avec moi, il n'y a pas lieu d'être. Dernière chose, Cécile, ça fait quelques mois maintenant que vous vivez en Bretagne. Est-ce que vous arrivez un peu au bout de ce retour en France ? Est-ce que vous avez résolu globalement tous les petits problèmes et que vous commencez à vous installer dans votre nouvelle vie ? Est-ce qu'il faut au moins six mois pour y arriver ? Alors, moi, je dirais, et ça, c'est très connu dans la courbe d'intégration, même quand on revient, il faut deux ans. C'est-à-dire qu'on est très bien au niveau administratif, ça commence à être entré dans les clous. Détail drôle, on était à Saint-Malo pour le festival Étonnant Voyageur parce que je faisais un article là-dessus. « La carte de la banque française de mon mari a été bloquée. » Bon, et ce n'est pas la première fois. Donc, en rentrant, il a utilisé sa carte canadienne en dépannage alors que ce n'était pas un excès financier ou quoi que ce soit. Et donc, le type, au téléphone, lui dit « Oui, ça arrive. Donc, il faudrait que vous ayez le mieux, c'est d'avoir une deuxième carte d'une autre banque pour… » Mais comment ça ? C'est normal ? Qu'on bloque les cartes pour rien ? Oui, c'est relativement courant. Eh bien, bienvenue en France. En tout cas, je vous souhaite à tous les deux de passer le meilleur temps possible sous la petite pluie qui arrive de temps en temps en Bretagne. Tu verras de temps en temps, il y a du soleil aussi. Mais je suis très bronzée et c'est parce que je suis en Bretagne. Donc, attention ! Attention les clichés ! Mais oui, un peu de clichés, ça. On vit là-dedans. Merci, en tout cas, pour ce témoignage. À bientôt ! Merci. Merci. Foncez dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada